Un nécrophile, il est excité en voiture quand il vérifie ses angles morts ? Salut, je lance une série de vidéos, donc une par semaine pendant un an, ça s'appelle vie de synesthète, parce que je suis donc synesthète et aussi parce que je suis en vie, a priori. D'ailleurs rien à voir mais synes, ça veut dire réfléchir en danois. Et je suis né dans la capitale danoise, à Nantes. Le Danemark, vous savez, c'est un pays schizophrène qui est situé entre la mer du nord et le nazisme. Au Danemark, tu rentres dans une boulangerie, tu fais « Eh, on ne dit pas au chocolat ou au chocolatine ? » Ah là, ils te répondent « Déjà, si t'es noir, ils ne te laissent pas rentrer dans la boulangerie. Et chocolatine, ça se dit « chocolat de boons » en danois. Si tu traduis en français, ça veut dire « pas au chocolat ». Dans ces vidéos, je balancerai un sujet que j'aime bien et sur lequel je vais réfléchir. Les étoiles, l'histoire, la musique, le pâté. On est mort aujourd'hui. Alors c'est quoi la synesthésie ? C'est un mélange d'essence dans le cerveau humain. Alors je ne te parle pas mélanger, nord, sud, est, ouest. Ça, ça s'appelle « être une femme ». C'est misogyne de ouf. Octogone, Simone Weil. Mais en vrai, la fête des pères, ça devrait être un jour férié pour les mecs stériles, non ? Un partout, on est bon. Les cinq sens que sont « vue, oui, odorat, toucher, goût ». Dans cet ordre. Parce qu'en général, tu vas d'abord voir une personne. Ensuite, tu l'entends. Après, tu la sens. Ensuite, tu la touches. Et seulement à la fin, tu la manges. Moi, j'ai un pote gros. Pendant l'orage, il a essayé de manger les éclairs. Maintenant, il joue à la crapette avec Grégory Lemarchal. Et Pétain. Grégory, Lemarchal, Pétain. Dans le cerveau d'un synesthète, tu as deux ou plusieurs sens qui se mélangent involontairement tout le temps. Tu peux voir des jours de la semaine ou des mois en couleur ou en goût, des mots en paysage par exemple. Tu peux voir des chiffres en son. Je ne te parle pas quand tu es à découvert avec ta carte bancaire et tu fais bip bip. Là, tu as les chiffres en son, mais c'est pas ça. Dans mon cas, j'ai plein de modalités différentes. Par exemple, je vois les jours de la semaine en couleur ou en goût, les chiffres en paysage, en émotions, les mots en sensation et placés dans l'espace. Et encore, là, je n'ai rien pris, je suis agent. En fait, dans mon cerveau, c'est encore plus le bordel qu'un enterrement de vie de jeune fille en Syrie. Enfin, qu'un enterrement, quoi. Ça devient même plus choquant que je sorte des phrases du style « Ah, ils traissent des cheveux de gomme quand le goût de mardi ? ». Après, ça n'a pas moins de sens que d'élire un banquier à la tête d'un pays endetté. En fait, ma vie, c'est une partie de camoulox qui dure depuis 27 ans. Alors, scientifiquement, c'est quoi la synesthésie ? Tu serais donc lié à une hyperconnectivité non contrôlée des neurones dans ton cerveau. C'est un défaut de câblage, quoi. Parfois, t'es là, tu veux dormir, donc tu comptes les moutons. Enfin, ceux qui restent après le ramadan. Un, deux... Bon ben, bonne nuit, chérie ! Ah ouais, mais ton cerveau, il est là... Eh les gars, c'est marrant, vous avez vu ? Plouk, c'est un mot bleu avec des reflets blancs qu'on voit sur la droite. Wouh ! Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Bah, viens voir mon spectacle, j'en parle. Un autopromo dans sa propre vidéo. Là, je viens de personnifier l'autofellation. Je pense que bientôt, je finis sur YouPorn, catégorie tout seul. Alors, en tout cas, pour le moment, point positif, ça impacte beaucoup ma créativité et ma mémoire. Parce que si je crée pas, je panique. Et quand je panique, je bute des chats. Mais reviens, Félicien ! Je fais une vidéo, là ! Je suis en train de créer, donc ! Et aussi, je me souviens malgré moi de tout un tas de choses méga inutiles, tu vois. Genre, par exemple, des centaines de décimales de pi, des dizaines de numéros de téléphone, des calendriers périmés, des plaques d'immatriculation d'il y a 20 ans... Même ce que j'ai mangé le 17 octobre 2001, parce que je vois du orange, donc c'était un mercredi. D'ailleurs, elle s'était dégueulasse, ces lentilles. Je serais allé donc scientifiquement à une connexion non contrôlée de certaines régions du cerveau. Ça serait ! Ouais, parce que la synesthésie, en science, c'est comme Émile Louis dans un centre aéré. On cherche, hein, on tâtonne. Wouhou ! En gros, imagine, mon cerveau, c'est la France, et j'ai des neurones, ils sont basés à Nice. Hé, Nice, dis camion ! Pas de boîte ! Ben revenez. Ben mes neurones, tu sais, ils discutent entre eux, ils sont là... Hé, si on doit aller faire un barbac avec un père, il doit faire meilleur, non ? Et ils migrent. Parce que... Hé, ils sont cons. Les migrants, pour les racistes, vous savez, c'est les pirates qui arrivent par bateau de la Méditerranée. Sauf qu'ils n'ont pas d'armes. Ah ouais, donc le sida, c'est pas une arme alors, ok ! Comprendre la synesthésie, je crois que c'est plus facile de monter un meuble Ikea sans les mains. Et avec la notice en VO. Deuxième référence à un pays nordique, avec la Suède. La Suède, pour les femmes, vous voyez, c'est ce pays qui est en bas à droite de l'Espagne. Mais la synesthésie, en fait, c'est comme la saucisse. Y'a pas de bon ni de mauvais côté. C'est comme ça. Et puis j'ai que 27 ans, ça n'a pas fini d'évoluer. Oh, j'ai hâte ! Et puis il se réfléchit, Roboisson Crusoé, il a causé un mec qui s'appelait Vendredi. Et puis j'ai hâte de voir un mec qui s'appelait Vendredi.